bienvenue dans ce podcast que j'ai eu envie de faire d'abord parce que j'en ai jamais fait des podcasts et puis celui là me paraissait le meilleur format pour parler de cette expérience du chemin de saint françois d'assises sur lequel je me suis engagé et puis c'est en résonance avec un double élément puisque je vais ensuite après ce chemin de saint françois d'assises en août d'abord je le terminerai et puis en août j'irai également à jérusalem une semaine et ça peut la même résonance et pour moi c'est la question spirituelle bien sûr mais aussi une sorte de troisième volet après les deux premiers qui sont le premier documentaire qui était ici on parlait d'amour jusqu'à davo c'est à dire remettre ce sujet là sur mon coeur de nos vies c'était ça que j'avais envie d'exprimer et le deuxième qui va se tourner 24 et 25 juin 24 heures pour s'aimer à mur et régner c'est à dire une fois qu'on a parlé le mieux c'est d'essayer de vivre là où on est avec les gens qui nous entourent et donc c'est un chemin et puis je me suis dit si quelqu'un me demandait oui mais comment on fait alors moi je trouverais que je suis pas forcément légitime à donner mode d'emploi de mettons qu'il y en ait un par contre il me semble qu'il ya déjà pas mal de choses qui ont été écrites pas mal de textes pas mal d'histoires pas mal des gens qui sont interrogés sur ça et donc jérusalem là typiquement est le lieu où sont nés les les religions monothéistes qui n'échappent pas si on pense à jérusalem aux conflits humains de territoire etc et donc il ya un peu ces deux parties là qu'on peut retrouver à mon avis c'est chacun de nous mais finalement c'est surtout la question spirituelle c'est à dire 99% de l'humanité a considéré que dans la vie il y avait un truc qui nous échappait quoi pour appeler un mystère et les gens d'écrire de réfléchir collectivement individuellement à ça et puis après c'est devenu des cadres religieux et aujourd'hui on considère un peu ça comme des superstitions j'envoie à denis marqué qui exprime parfaitement ce sujet là et donc n'est sérieux que le matérialisme et tout ce qu'on connaît de qui finalement conduit à des vies assez vite quoi alors moi je pense que regarder dans cette direction peut nous apporter des éléments pour nos propres vies et sur comment aimer mieux aimer évidemment que pour moi m'engager sur le chemin de saint françois d'assises c'est aussi pour des raisons personnelles de me dire après tout enfin à mon avis pour que ce que je fais fonctionne ce que j'ai de mieux de plus important à faire c'est moi de vraiment me mettre le plus entièrement possible sur ce chemin là quoi et donc je suis parti sur ce chemin de saint françois d'assises parce que saint françois d'assises en fait d'abord n'a pas fait ce chemin là mais il est né à assise et il est le saint patron italien donc c'est quelqu'un de très important on dit un second christ c'est pour dire l'importance qu'on lui accorde et puis des liens par son père à paris donc sa date comme chacun sait et il est reconnu pour avoir incarné des valeurs de fraternité de joie et aussi de lien à la nature c'est à dire de considérer la nature et les animaux les végétaux comme des égaux quoi comme des sujets et donc je trouve ces valeurs là très inspirante et puis il incarne aussi le détachement matériel puisqu'il aurait pu être très riche la vie de l'amener à ça et donc il s'est défait de tout ça pour en considérant que c'était la meilleure voie pour avoir une autre forme d'abondance et quelque part en allant un chemin là je voulais trouver un propre quelque chose je sais pas ce que je cherchais exactement et j'observe que en arrivant assise parce que moi j'ai fait le chemin j'ai choisi de le faire à l'envers non pas par posture mais plutôt parce que je sais pas j'avais tout de suite envie de d'aller en italie d'être plutôt dans un territoire que je connais pas où je connais pas la langue pour être perdu quoi et être obligé de chercher un peu à l'intérieur de moi d'abord des ressources je pense c'est ça qui développe l'intuition qui développe de vraiment sentir le bon chemin et puis donc en et puis aussi j'ai choisi de le faire en courant bon 50 55 kilomètres par jour ça c'est évidemment pour me préparer physiquement aux 24 heures où je vais faire 150 kilomètres en tout cas j'en ai la ferme intention donc je pense ça va se réaliser à 150 kilomètres en 24 heures donc je commence à connaître mon corps et et mon esprit et donc j'ai observé que la meilleure manière pour moi de faire ça c'était de de collaborer avec mon corps pour se dire voilà c'est c'est banal quoi c'est banal et c'est facile et donc il faut le vivre pour que ça soit facile voilà et et l'autre chose c'est que donc en allant assise je vois ces églises vraiment c'est magnifique des bâtiments très haut avec des briques ocre comme ça les pavés autour vraiment on se croit dans l'album d'astérix évidemment mon regard évidemment les terrasses à pizza à l'espoir ce débrouille sûrement qu'à l'époque d'astérix en tout cas mais il ya comme un silence quoi on sent le caractère sacré tout ça le poids que ça voilà et en fait j'avais comme un peu peur d'aller à l'intérieur des églises je suis pas rentré voilà j'ai jeu j'étais un peu impressionné je crois j'avais un peu peur de voilà peut-être ce que j'y découvrirait et en même temps donc il ya peut-être une partie de fuite et en même temps j'avais le sensation que ce que je cherchais je le trouverais en faisant ma propre trace et ça s'est avéré exact c'est à dire j'ai l'impression intellectuellement que j'ai déjà au bout du troisième jour où j'ai fait 55 km je crois que j'ai vu en tout cas une bonne partie de ce que je cherche mais le voir intellectuellement et qu'il s'incarne ensuite concrètement dans notre manière d'être qui est plutôt libéré des peurs finalement pour qu'arrive ce qui doit arriver ça c'est ce sera le pari de de ces 16 jours entre assises et turin et et pour en dire un mot c'est que je crois que ça s'appelle le pouvoir créateur c'est à dire qu'en gros je me suis laissé parce que la vie m'a conduit à ça emmené par le divin pourrait dire c'est à dire à considérer que enfin c'est de lâcher prise c'est à dire que moi je peux pas savoir ce qui est bien enfin ce qui est l'idéal pour moi je peux que me laisser porter et guider et être à l'écoute de ça mais là ce que j'ai des coups c'est que le divin il est aussi en moi et je pense important d'être dans ce lâcher prise mais c'est aussi très important de considérer que j'ai un pouvoir créateur et que le meilleur que je peux souhaiter la question à savoir qu'est ce que je souhaite vraiment eh ben je suis capable de le réaliser et c'est possible c'est même sûr que peut-être ce qui compte le plus pour moi je me sois un peu inconsciemment empêché de le vivre en l'occurrence je dirais aimer être aimé je pense qu'il ya des peurs en moi de réaliser ça de pouvoir même le réaliser ou de pouvoir même le mériter et voilà un peu la quête de ces 16 jours à bientôt pour la suite bien sûr